Entre festivaliers, il y a aussi, ne serait-ce que notre slogan sur les écrans La Dèche, qui comprenne tout, parce que derrière ces marches-là, il y a des gens qui triment. On pourra de festival en festival dans toute la France. Évidemment, aucun festival ne vous embauche pendant six mois d'affilée. À l'été, tous les écrans ! La Dèche ! Tous les écrans ! La Dèche ! On est rassemblés ici aujourd'hui pour demander à nos directions, aux partenaires sociaux et au ministère du Travail et de la Culture d'envisager de nous faire rentrer dans le régime de l'intermittence. La précarité, c'est pas notre métier ! Au régime général, il faut avoir travaillé six mois pour toucher quelque chose, depuis la dernière réforme. Donc du coup, les salariés se retrouvent entre deux festivales avec zéro euro. Comme il n'y a aucune règle, qu'il n'y a pas de convention collective, donc tout est permis. Donc c'est des ordres supplémentaires à gogo qui ne sont jamais payés, et ça fait des années que c'est comme ça. Il y a une réunion très importante aujourd'hui qui se tient au Palais avec les ministères de tutelle, Travail, Culture, le CNC, la direction du festival. Et en fait, on est là, on soutient par rapport à cette réunion, et ensuite, suivant le résultat de cette réunion, on verra quoi faire. Nous faire voir, montrer qu'on est là, puis montrer au festival y a aussi, ne serait-ce que notre slogan « Sous les écrans la dèche », qui comprennent tous que derrière ces marches-là, il y a des gens qui triment. La dèche ! Sous les écrans la dèche ! Les gens se mettent par passion dans ces métiers-là. Ils ont une vraie valeur ajoutée parce qu'ils savent faire leur métier, et c'est pour ça que les festivals se déroulent super bien et que les spectateurs sont hyper contents. Donc, voilà, il faut les payer, c'est tout. Il faut les payer, il faut leur donner un statut. Comme tout citoyen en France, il faut qu'on soit dans une case.